Toujours à la radio, parce que je suis un grand auditeur, notamment le matin, des émissions de radio, toutes sortes d'ailleurs, y compris le dimanche matin notamment, on nous parle, je ne sais plus comment ça s'appelle, des équipes de football qui rassemblent des gens de même origine géographique. Par exemple, on vous parlait de l'équipe du Mali, ici en France, on est en train de nous dire effectivement que dans les banlieues, les gens ne doivent pas oublier leurs racines. Ça me paraît très important. Je suis très favorable à ce processus. Même si on va dire, oui, mais ça n'est pas compatible avec l'intégration, l'assimilation, comme dirait un certain Zemmour, moi je suis complètement contre cette position. Je considère que les gens, un individu n'est jamais individu, il est aussi dans un collectif, dans le temps et dans l'espace, à la fois au niveau conscient et au niveau surconscient. Au niveau de la culture et au niveau du sang. Et au niveau même génétique. Et donc, je crois que c'est très bien pour recentrer les gens, je dois le dire, qu'ils affirment leur identité, leur histoire, et que même quand ils sont en France, ils peuvent affirmer cette histoire et cette identité. Et qu'il n'est pas question qu'ils reviennent dans leur pays d'origine. Ils sont dans une sorte de diaspora. Et moi, je respecte tout à fait les diasporas. Pour cause. Et par conséquent, que la France assume une certaine diversité diasporique, c'est tout à fait justifié. D'autant plus que nous sommes actuellement, astrologiquement, en phase solstitiale. La phase solstitiale, c'est la reconnaissance de la diversité. C'est pour ça qu'un certain nombre de discours qui ont été actuellement tenus n'ont pas leur place, parce qu'ils ne viennent pas à leur heure. Il y a un temps pour ceci, comme dirait les diasporas, il y a un temps pour cela. Dans trois ans, le discours sera changé. Dans trois ans, la priorité ne sera plus à respecter la diversité, elle sera plutôt à la dépasser. Mais on n'en est pas encore là.